Vous êtes sur RTL. Il est 10h. Ils sont fiers de vous en tout cas. Alexandre de Saint-Aignan pour l'information, c'est maintenant. Les conséquences de la tempête dans le sud-ouest, au moins 138 000 foyers sont privés d'électricité ce matin. Selon le dernier bilan d'Enedis, notamment en Gironde et en Dordogne, Météo France a enregistré des rafales de vent records jusqu'à 142 km à Millau dans l'Aveyron. C'est la plus forte rafale de vent depuis la tempête de 1999. Après les inondations dans le sud-est fin novembre et début décembre, les assureurs estiment le coût des dommages à 390 millions d'euros. Ils ont enregistré plus de 42 000 déclarations de sinistres. Bilan provisoire puisque la Fédération française de l'assurance, de son côté, estime que le nombre de sinistres pourrait encore augmenter jusqu'à 57 000. Encore une matinée bien compliquée dans les transports en commun ce matin, notamment en Ile-de-France avec, en plus de la grève, un suicide qui a provoqué l'interruption du trafic sur le RER. A résultat, la ligne 1 du métro s'est retrouvée complètement saturée. Du côté de la SNCF, aujourd'hui prévoyait un TGV sur 4, un Transilien sur 4 et 4 TER sur 10. Ce matin, la ministre de la Transition écologique et des Transports, Elisabeth Borne, a appelé les grévistes à entendre les difficultés des Français et se mettre à la table des négociations. La ministre qui assure que 75% des conducteurs ne sont pas concernés par la réforme des retraites. Sur la route, également des fortes perturbations ce matin, notamment dans le Béarn et dans le Pays-Basque avec la tempête. La 62 a été fermée pendant une heure entre Toulouse et Bordeaux. Des gros ralentissements également à Grenoble. Et puis bien sûr à Paris, où vous trouvez Émilie Beaujard dans les bouchons. C'est encore bien compliqué. Oui, circulation très difficile. Les grands axes sont bouchés, les carrefours saturés. Avec la voiture technique de Hertel, on a mis plus d'une heure et demie à faire environ 10 km ce matin. Et comme souvent à Paris, la pluie n'aide pas. Ça complique, ça ralentit le trafic. Les voitures sont pare-chocs contre pare-chocs. Certains automobilistes préfèrent parfois même faire demi-tour en prenant les voies de bus. Pour les cyclistes aussi, c'est un peu le parcours du combattant. Car avec les axes saturés, les scooters n'hésitent pas à remonter les pistes cyclables. Ce matin encore, la capitale a connu des pics de bouchons. C'est en train un peu de s'améliorer. Mais tout doucement, ceux qui avancent le plus vite finalement, ce sont les piétons. En ce 9e jour de grève, ceux qui peuvent aller travailler à pied ont pris quelques habitudes. On dirait, grosses chaussures imperméables, bonnets. Et c'est parti pour traverser Paris sans embouteillage et sans les foules du métro. Émilie Beaujard pour RTL. En Angleterre, Boris Johnson promet que le Brexit aura lieu dans les temps. C'est-à-dire le 31 janvier, le Premier ministre britannique a remporté la majorité dont il avait besoin hier lors des élections législatives anticipées. Une victoire de Boris Johnson qui est saluée par les marchés européens ce matin, notamment à Paris, qui a ouvert en hausse la bourse plus 1,18%. Actuellement, le CAC 40 autour des 5953 points. La météo pour cet après-midi, 16 départements placés en alerte orange, notamment pour des vents violents. Tout le sud-ouest est concerné, ainsi que la Corse. Une tempête qui apporte aussi des fortes pluies sur les reliefs, des averses sur l'ensemble du territoire. On prévoit quand même quelques éclaircies près de la Méditerranée. Les températures, 8 degrés à Paris, 10 à Saint-Malo, 13 à Marseille. Les courses, c'est en nocturne ce soir. Et c'est à Vincennes. Claude-Pierre-Santi fait le choix de miser sur le 13, le 10, le 15, le 14, le 9, le 12, le 16, le 5. La dernière minute, c'est le numéro 15. Cyrielle d'Atome. La course du Quintet, c'est à suivre sur Sisplay.fr. 10h04 sur RTL, Julien Courbet vous accompagne jusqu'à...